Au nom du Père et du Christ et du Saint-Esprit-Alain, le Vangile d'aujourd'hui, c'est les paraboles de ce Mère. Jésus, quand il a parlé avec le peuple, il a utilisé de nombreuses paraboles. Il a utilisé sept paraboles, c'est la première parabole qu'il dit au public. Il utilise des paraboles parce que c'est une langue convencible pour tout. Et le Christ, aujourd'hui, il utilise comme toutes les paraboles, il utilise des images créées de la nature et de la vie quotidienne de chacun. La première parabole aujourd'hui, la parabole de ce Mère, le Christ lui-même l'a exemplifié. Le Cémer, qui sème les grains par terre, il y a quatre sortes, quatre types de terrains. La première, c'est le chemin. Comme il a dit, les grains étaient folés par les pieds des gens et après les oiseaux, il est venu et a pris ces grains qu'on nous retire. Autre type de terrain, c'est le roc. Et le roc, il n'y a pas de racines. Les plantes dessèchent rapidement et non plus pas les ferruits. Troisième type de terrain, c'est le terrain épiné. Il y a les épines. Et là, même s'il est blinde, il est là, il s'est mort, il s'est prend par les épines. Il s'étouffe par les épines. Le Cémer, c'est le Christ. Les grains, c'est la parole du Dieu, l'Évangile, la Bible. Parce que la parole du Dieu, c'est Féchère, Incarné, Incarné. Et aussi, la parole du Dieu, c'est la Bible. Le Cémer, c'est le Christ, c'est Dieu. Les grains, c'est la parole du Dieu. Et les terrains, c'est nous. Et vous voyez la majorité, le donbat des ferruits. Trois types de trains, le donbat des ferruits. Il n'y a qu'un seul type de terrain qui se donne des ferruits. Les premiers terrains, c'est les séments, c'est les chemins. C'est parmi nous des gens qui écoutent la parole du Dieu. Et les chemins, elles effourent par tous les gens. Nous sommes dans une société très dure. Une société hâtie. Une société loin du Dieu. Nos enfants, ils sont dans les écoles. Nous, nous travaillons avec eux. Alors, ne te laisse pas fouler par les biais de tout le monde. Et pour ça, on dit à nos jeunes, à nos enfants, ne coulent pas tout le monde. Mais c'est là-bas comme les chemins. Parce que les oiseaux viennent, brènent les graines. Ils sont sur les chemins. Et le diable, l'éblice, n'aiment pas que nous avons des ferruits de la parole du Dieu. Et pour ça, réfléchissez un peu aujourd'hui. Est-ce que ton cœur, c'est un chemin foulé par tout le monde, par tous les médias, par n'importe quoi ? Comme les chemins d'aujourd'hui, que le diable est venu et a pris les grains parce qu'il ne veut pas que la varoute du Dieu se germe dans notre cœur. Deuxième type, c'est les grains qui sont tombés sur le roc. Le roc n'y avait pas de racines. Il ne veut pas donner des plantes. C'est très superficiel. Demande-toi aujourd'hui. Est-ce que tu es profond dans ta relation avec le Christ ? Aussi, tout est superficiel. Comme je dis souvent, dans le christianisme, il y a l'amour. Tout s'est fait par le cœur. Il n'y a pas d'ordre. Nous gênons parce qu'on aime le Seigneur. Nous prions parce qu'on aime le Seigneur. Nous accueillons la parole du Dieu, on la cache dans notre cœur, parce que nous aimons le Seigneur. Alors il y a le chemin qui est très pureux, roc, superficiel. Il ne veut pas donner des féroïnes. Et malheureusement, quelquefois, notre cœur, il est comme le roc. Nous sommes durs, très durs, avec les autres. Nous sommes durs avec les Seigneurs. On écoute, mais on ne veut pas donner des féroïnes. Notre cœur est dur, superficiel, et le pape profond n'a pas d'une bonne relation avec le Seigneur. Deuxième, troisième type de terrain, c'est le terrain où il y a des ébiles, beaucoup d'ébiles. Et comme il a expliqué le Christ lui-même, il a dit, c'est la bricobiation de ce bas-monde. C'est l'envie, la séduction de la richesse. Il touffe les graines, les plantes. Nous sommes étouffés souvent dans le convoitif de ce bas-monde. Nous sommes étouffés souvent par la richesse sur ce bas-monde. Nous sommes étouffés souvent par le tout-ci autour de nous, qui est très mondial, très, très, de ce bas-monde très matériel. Quelquefois, les choses matérielles étouffent notre relation avec le Seigneur. Malheureusement, il y a quatrième type de terrain. Le bon terrain. Le bon terrain qui est élaboré, cultureux, qui veut donner des fruits. Le bon terrain, c'est le bon cœur qui écoute la parole du Dieu, il les pratique dans sa vie, il les montre par sa vie aux autres, autour de lui, pour donner des fruits. Parce que quand on a dit, le Seigneur, c'est le Christ. Mais sinon aussi, nous sommes le Seigneur. Parce que si le Christ sème des graines dans notre cœur, pour que nous-mêmes donions des fruits, pour les autres, autour de nous. Dieu sème tous les graines dans notre cœur. La parole du Dieu, elle est là. Et je suis sûr, dans chaque maison, il y a la Bible. Mais peut-être, elle est sur la table. Mais elle n'est pas dans ton cœur. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Où est la parole du Dieu dans ta vie ? Est-ce que tu es comme les chemins ? Personne ne voit la parole du Dieu chez toi. Parce que tu es frouillé par tout le monde, par tous les médias, par tous les internets, les Facebook, les... Je ne sais pas quoi, quoi, quoi. On va compter. Tu es frouillé par tout le monde, par les biais de tout le monde. Où est-ce que tu es dure ? Tu es superficiel. Parce que vous savez, tu veux faire les biens, mais tu veux faire les mal. Tu veux consoler, mais tu veux blesser les autres aussi. Tu veux guérir les gens spirituellement. Tu veux prier pour les autres. Tu veux chercher le verdant dans ces bons mondes. Ton cœur, parce qu'il est comme l'Europe, le roc dur n'accepte pas. Il y a beaucoup de monde n'accepte pas le conseil, n'accepte pas la barreuse du Dieu, n'accepte pas ce qu'on dit, n'accepte pas le jeûne, n'accepte pas les carrettes, n'accepte pas les brières. C'est comme le roc. Elle ne va pas donner des fruits. Où, tu es attiré par ce monde, par les congoatises et par la richesse. Combien de fois, je parle au baron et je dis attention, attention, je veux que vous ne laissiez pas un sentiment pour vos enfants, mais laissez à eux leurs relations avec Dieu. nos enfants sont nés ici. Qu'est-ce que vous cherchez ? Ils auront des diplômes, ils auront des travails, pas de problème. Ils seront mieux que nous, ils seront mieux que vous et de nous. Parce qu'ils sont nés ici. ne cherchent pas à collecter absolument par tous les moyens l'argent, négligeant votre famille, vos enfants. Ils seront comme les chemins. Beaucoup d'enfants sont comme les chemins. Ils attendent par tout. Les autres, les mauvais conseils. Ou ils seront comme les rocs superficiels. Peut-être qu'il vient quand il est petit. Mais dès qu'il peut dire non, il ne vient plus à l'église. Pourquoi ? Parce qu'il était élevé superficiellement. Pas en profond. Pas une bonne relation avec l'église. Ou si toi-même, vous êtes étouffé par tout qui est matériel, négligeant votre famille, votre enfant, votre maison. L'église d'aujourd'hui nous demande que nous soyons en bon terrain. Cultiver, bien laborer la parole du Dieu, les prières, les jeûnes, l'église, les confessions, les communions, les sacrements. Il y en a beaucoup de vertu, beaucoup de joie, beaucoup de grâce dans l'église. Pour que nous donc, nous-mêmes, nous soyons ses mères à donner des fruits pour les autres. À lui, la gloire est-il-re-mâni.